Salut à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel sur les mix maps. Alors on va aller dans le détail juste après mais fondamentalement à quoi ça sert une mix map à optimiser les coûts en mémoire. Alors une mix map c'est quoi ? Et bien c'est ça, une texture donc c'est toujours un fichier texture qui en général ne ressemble à rien. C'est des couleurs qui sont trop vives ou qu'on pourrait pas placer dans un... on se demande bien ce que c'est. Alors en réalité l'intérêt d'une mix map c'est que c'est une combinaison de maps qui n'ont pas besoin d'être prises individuellement en une seule. Pour que ça fasse sens on va d'abord regarder comment fonctionne une image normale. Alors afin de comprendre ce qu'est réellement une mix map on va d'abord regarder à comment est structurée une image normale. On a cette magnifique image qui contient des fleurs, un tissu vert à bois très beau et une table en bois. Très très simple. On peut voir qu'on n'a qu'une couche et c'est un jpeg. Donc en réalité pour comprendre ce que fait une mix map on va aller dans les channels ou les couches de notre image. Un seul calque, on va dans les couches. Alors on peut voir qu'en réalité notre image est composée d'une couche de vert, de rouge et de bleu. On va les visiter pour voir que ce n'est pas exactement les mêmes. Dans la couche rouge on a plus de... alors chaque couche elle va de blanc à noir. Donc vous voyez que là notre tissu vert il n'a quasiment pas de rouge donc il est noir. Tandis que ça c'est relativement rouge donc c'est très clair. Si on va voir dans la couche verte là on a plus de vert et on a beaucoup plus de vert sur un peu toutes les zones mais pas les fleurs. Si on a la couche de bleu, là on en a moins. Alors là le bois qui est brun il n'a quasiment pas de bleu. C'est blanc dans les trois cas pour le tissu parce que le tissu qui est blanc a une haute intensité de rouge, de vert et de bleu. Donc notre image elle est composée de ces trois couches et toutes ensemble elle nous donne notre image de pleine couleur. Ce qui veut dire que dans une image différente, technique, on pourrait lire directement les couches au lieu de lire l'image générale. Ce qui donnera un résultat qui n'a aucun sens visuellement mais qui serait utile techniquement. Maintenant que vous avez vu une image normale on peut se dire c'est pas mal mais du coup comment ça nous avance pour notre mixmap. En réalité cette mixmap que vous avez vu au début elle est composée de trois couches. Une qui sert de hauteur, je suppose que c'est celle-ci où le plus clair est au dessus et les trous sont plus foncés. Une qui sert de roughness où les trucs plus rèches sont plus clairs et les trucs moins rèches sont plus foncés. Et une couche d'ambiance occlusion où les ombres de contact entre les objets sont assombris. Ces trois informations, l'ambiance, la hate et la roughness, sont ce qu'on appelle des informations linéaires. Elles sont donc chacune combinées, une dans la couche rouge, une dans la couche verte et une dans la couche bleue de l'image qui nous donne cette image un peu fuchsia. Si une image a donc une couleur absolument atypique c'est probablement une mixmap. Alors une bonne pratique c'est de les nommer les mixmaps en fonction de l'ordre des couches qu'on a mis pour pouvoir les retrouver quand on est dans un moteur de jeu. Ceci étant fait, je vais vous montrer comment on fait une mixmap. D'abord dans un logiciel de d'autoring, ici sur Substance Designer et puis dans un logiciel graphique si vous n'avez pas de logiciel d'autoring. Alors pour notre d'autoring on va aller dans Substance Designer et on a le matériel complet ici qui est cette espèce de toile médiévale abîmée que j'ai composé jusque là. Alors qu'est ce qu'on va noter par rapport à notre théorie sur les mixmaps ? On a la couleur, alors la couleur c'est une image normale donc elle a déjà quelque chose dans sa chaîne rouge, verte et bleue. On pourrait rajouter quelque chose dans l'alpha mais ça doublerait son poids donc on va la laisser en l'état. La normale est aussi une composée puisqu'en réalité la normale il y a quelque chose directionnellement dans sa chaîne rouge et dans sa chaîne verte. Le fait qu'il y ait quelque chose dans la chaîne bleue ça dépend donc c'est pas très donc on va pas y toucher pour le moment. Alors quand on regarde notre roughness, notre height et notre ambiante on voit qu'elles sont en noir et blanc car ce sont toutes les trois des informations linéaires. On va donc pouvoir les combiner dans une seule mixmap. Alors je vais prendre dans Substance Designer ça s'appelle RGBA Merge. Si vous bricolez un peu vous pouvez faire un RGB Merge pour pouvoir gérer l'alpha mais ici on est sur Substance de base donc je prends mon RGBA Merge. Je vais pas du mettre là, on va le reconnecter ici. Donc dans le vide et il prend une chaîne rouge, verte, bleue et une alpha pour nous donner un résultat. Donc on va mettre notre roughness dans le R dans notre chanel rouge. Là notre résultat il donne ça, que du rouge. On va prendre notre height dans le chanel vert et enfin on va prendre notre ambiante occlusion dans le chanel bleu. Et là on a composé notre image. Alors on pourrait mettre quelque chose dans l'alpha mais ça augmente le poids de l'image. Donc vu qu'on n'a rien à mettre, on va ajouter une couleur. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, il a dessine de m'ennuyer. Voilà. On va la mettre en mode gris. Alors l'alpha c'est une information linéaire donc c'est la transparence. 0 noir ça veut dire transparent, 1 en blanc ça veut dire plein. Si vous n'avez pas une ligne de 1 à 1 il faut changer les paramètres ici. Donc on va le connecter dans notre alpha. Vous voyez que ça ne change pas notre résultat mais on sait qu'il y a une alpha vide. On a une sortie, ça s'appelle un output. Et là on a notre image que l'on a créé tantôt. Celle de... Voilà, c'est celle-ci qui est donc composée de celle-ci. Pas dans ce temps-là mais c'est la même image. On est bon. C'est comme ça qu'on fait une mixmap dans Substance Designer. Si on veut faire notre mixmap mais qu'on n'a pas de logiciel d'autoring de matériaux parce que Substance Designer c'est pas à la portée de tout le monde. On peut faire ça dans n'importe quel logiciel graphique tant qu'il a accès au channel et peut-être un système de calque. Alors ici on peut voir qu'on a ouvert notre ambiante, notre height et notre roughness. Il y a d'autres informations linéaires. Notamment la metalness qui est plutôt binaire mais quand même linéaire. Que du noir quand c'est pas métallique, que du blanc quand c'est métallique. Ou d'autres informations de ce type qu'on voit de temps en temps. L'opacité qui est blanche ou noire selon si c'est plein ou vide. Vous trouvez plein de maps linéaires. L'important c'est qu'elles soient linéaires. Donc on a notre map linéaire et on veut les combiner en une seule. Première chose à faire c'est regarder la taille. Puisqu'on peut réduire mais on peut rarement agrandir. Canvas size 2048 sur 2048. Je vais créer une nouvelle image de la taille. Alors pourquoi 2048 ? Parce qu'en réalité la RAM préfère qu'on lui charge des images qui sont des puissances de 2. Donc 256, 512, 1024, 2048, 4096. Donc on veut qu'en termes de pixels ce soit toujours des puissances de 2. La RAM préfère pour son calcul et pour son stockage. Donc là on crée une nouvelle image de la taille des trois autres. Voilà. Et j'ai déjà spoilé. Elle est vide, il n'y a rien. Mais si on va dans nos chanel, on a RGB, red, green, blue. Alors dans l'ordre où elles étaient précédemment, pour ne pas confondre les choses. Je vais regarder sur des honneurs, elle triche un petit peu. On a la roughness et puis la light. Donc, notre roughness, elle est là. Si je la retrouve, je la mets là, c'est facile. Je les ai remis dans le même ordre en haut, sinon je vais calérer pour rien. Voilà. Notre roughness. On va faire sélectionner, ctrl-c. Ensuite, je suis dans le résultat. Dans ma chanel red, je la sélectionne toute seule, ctrl-v. Et là, je peux voir qu'il n'a rempli que ma chanel red. C'est ce que je voulais. Parfait. Du coup, je vais retourner dans ma 8 maintenant, la deuxième. Je repasse en layer. Je sélectionne tout, ctrl-c. Résultat. Je repasse en chanel. Green, ctrl-v. Et là, il a collé ça que dans ma chanel green. Donc, j'ai maintenant ma red, ma green. J'ai déjà un résultat qui ressemble un peu à ce qu'on avait de l'autre côté. On retourne en layer. On retourne sur la dernière, qui est l'ambiente occlusion. Je sélectionne tout. Je vais dans la dernière. Et je colle dans mon blue. Et là, j'ai maintenant l'image qu'on a vu jusque-là. Et qui est probablement aussi celle-là, oui. Notre mixmap. Avec les trois données. Donc, la roughness, la height et l'occlusion combinées dans une seule image. On se retrouve là où ça va vraiment servir. Sur le moteur avec un dernier exemple. Nous voilà dans mon petit atelier des matériaux. Avec lequel vous devriez être familier si vous regardez la série gratuite. Et la démonstration finale de à quoi sert tout ce qu'on vient de faire sur les mixmaps. Donc, j'ai recréé le matériau. On peut le voir ici. Alors, évidemment, c'est la version. Donc, on a notre tissu médiéval sur la cube. Optimisé. On va aller regarder. Donc, on a notre couleur. Qu'on n'a pas édité. Une normal map qui ressemble toujours à ça. Mais si on va dans le détail. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce que je vous disais tantôt. Ici, la chaîne bleue, elle n'est pas utilisée. Mais la chaîne rouge et la chaîne verte sont utilisées. Indépendamment l'une des autres. On va changer de temps. Alors, on a, pour montrer comment ça ne fait pas optimiser. Notre roughness ici. La première information. Notre ambiante occlusion. Et notre height. Donc, la hauteur qui est connectée au pixel death button. Alors. Ça, ça ne marche pas des masses. Mais en réalité, la height ne sert pas à grand chose en Unreal. Surtout en 5.1. Ça servait en Unreal 4. Et ça servira en Unreal après la 5.3. Mais bon. C'est pour vous montrer. Chaque truc est connecté à son champ approprié. Alors, là, on avait la métallique. La spéculaire. Ça, c'était des informations linéaires. Donc, on aurait aussi pu condenser. L'opacité, pareil. Et voilà. Tout ça pour dire. On a 3 maps. Si vous la mettez et sélectionnez. Qui auraient pu être une seule map. Et quand on regarde. Le bloc ici. Qui va chercher. Ça s'appelle texture sample. L'action du sampling. C'est d'aller prendre la texture. Dans la mémoire. Où elle est stockée. Elle passe par la RAM. Et puis, ça l'envoie au processeur. Donc, c'est un processus. Qui prend du temps. Et c'est du temps de calcul. Qu'on veut éviter au maximum. Là, quand on regarde. Ça, c'est pour tout le matériau. On a texture sampler. Ou 8 sur 6. C'est très, très dommage. Pour ce qu'on veut faire. Alors. On veut réduire les instructions. On veut réduire les sampling. Je vais aller chercher. La mix map. Qu'on a créé ensemble. Qui contient ces trois informations. Vous voyez que d'ailleurs. On peut voir RGB. Mais on peut faire RG et B. C'est à quoi se servir. Elle est là. Elle a son rose. Très caractéristique. Ça rajoute un sampler. Il n'est pas content. C'est logique. Alors. Pour la roughness. On va ajouter. Là-bas. Alors. Je l'ai nommé. S'il veut bien. Voilà. Maintenant. Elle s'appelle. Roof. Hate. Ambiance. Donc ma roughness. C'est le premier. Ma hate. C'est le deuxième. Et mon ambiante. C'est le troisième. L'ambiante. Elle est là. Donc. Au lieu de. Je vais pouvoir retirer les sections. Déconnecter. Ces trois sampler là. On en a. Un seul. Alors. Vous voyez. On a réduit. Nos sampling. A 5 sur 16. Et on a. Aucun changement. Qualitatif. Sur le matériel. Mais on ne fait l'opération. Qu'une fois. Pour nos trois mains. Quand je regarde. Il n'y a. Aucun changement. Sur mon matériel. A part. Qu'il a recalculé l'ombre. Parce que. J'ai fait des changements. Mais voilà. Et ça marche. Nickel. Tout aussi bien. Alors. Deux trois choses. Qu'on veut vérifier. Quand on a fait. Une bonne mix map. Avoir une petite conclusion. Déjà. La compression. C'est le bon setting. Alors. On veut compresser. Sans alpha. Car on aurait pu mettre. Quelque chose. Dans l'alpha. On va prendre une quatrième map. Mais on n'a rien mis. Donc on va cocher. Compressé sans alpha. Gros gain de performance. De nouveau. Power of Tour. On ne doit pas y toucher. Et on va chercher. Si quelque part. Il nous demande. Si c'est linéaire ou pas. C'est peut-être pas nécessaire. Parfait. On va laisser la compression. Par défaut. Si on veut une grosse qualité. On remet en HDR. Mais on perd un peu. Des intérêts. De la compression. Et on va pouvoir laisser ça. Comme ça. SRGB. C'est un mode. Restrictif. De couleur. Vu que. On a des informations linéaires. On décoche. SRGB. Alors. J'ai une erreur. Il n'est pas content. Parce que le sampler. Est en mode SRGB. Donc. Je vais sauvegarder ça. Voilà. Je vais. Aller rechercher. L'image originale. Qui maintenant. Va être automatiquement SRGB. Et reconnecter ça. Avec la touche contrôle. Sur la nouvelle. C'est des petits détails. Mais c'est des choses. Qu'il faut regarder. Maintenant. C'est vraiment. Optimiser. Je crois qu'on a deux instructions de moins. Et on a moins de textures sampler. Ou à un moment. C'était à 8. Alors on est à 5. Ce qui est. Parfait. On fait ma petite sauvegarde. Et grâce à la magie de la mixmap. J'ai optimisé. Si on avait vraiment voulu bricoler. On le fera pas ici. Mais c'est pour vous montrer. Si la texture ici. Elle était un tout petit peu plus grise. Parce qu'en réalité. C'est du beige. On aurait pu. Échantillonner. La texture. Dans le chanel B. De la normale. Recomposer la normale. A partir du R et du G. Et. Avoir que deux blocs. Au lieu de trois. C'est vraiment. Pour faire des grosses grosses. Optimisation. Trois. Texture. Pour tout un matériel. Avec multiples aspects linéaires. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc une petite synthèse. Sur le mixmap. Qu'est-ce que c'est ? Une texture composée d'une information différente. En R. G. Voilà. RGB. Donc. Ces informations. Sont chacune. Linéaire. Donc. C'est des informations. Qui tiennent sur. Des niveaux de gris. Elles sont. Combinées. Dans une seule texture. Et puis ressorties. Dans les différentes chaînes. Dans le moteur. Pour leurs usages. Appropriés. Le but. C'est d'optimiser. Du coup. On peut mettre plus de textures. Et plus de choses. Dans le niveau en général. Sans impacter. La performance. Tout ça. Réduire. Ce qui s'appelle. Les sampling. En faire un minimum. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était relativement clair. Si vous avez des questions. Vous pouvez les poser. En commentaire. Si vous êtes. Etudiant. Ou Patreon. Vous avez une chaîne privilégiée. Pour poser des questions. Mais de toute façon. Je répondrai ici aussi. Et si vous avez des sujets. Que vous voulez que je traite. N'hésitez pas. A les. Laissez en commentaire. Je vous souhaite à tous. Une bonne fin. De votre période de travail. Journée. Après midi. Ou soirée. Selon l'heure qu'il est. Et à la prochaine. Pour plus de tutoriels. Ou plus de contenu. Cette vidéo. était sponsorisée. Par moi. Et donc. Financée indirectement. Par tous mes étudiants. Et mes. Patréons. Si jamais. Vous voulez rejoindre ceux-ci. Avoir de bons petits outils. Bien fonctionnels. Pour créer des jeux vidéo. Ainsi que des textures. Des matériaux. Et des tutoriels. Ou juste pour contribuer à la chaîne. J'ai laissé. Un lien. Un verre. Toutes ces belles choses. Qu'on fait sur mon Patreon. Dans. La. Description. C'est pas pareil. Les auditeurs. Pour passer de les choses. Pour faire passer d'un temps. Les auditeurs. C'est pas pareil.